voilà bah on est rentré on a fini de faire les courses donc après le marché on s'est arrêté à Lidl parce qu'on avait besoin de quelques briques de lait et on a également pris donc voilà les briques de lait qu'on a prises et on avait également pris de l'eau gazeuse voilà en fait donc toutes les courses que vous avez vu en partie donc rapidement avec Lidl vu qu'il n'y en a pas beaucoup j'ai pris des cuisses de poulet ce sont des cuisses entières pas juste le pilon donc toute la cuisse j'ai pris également donc deux baguettes j'ai pris des bananes des bananes celles ci elles sont plus mûres parce que j'utilise pour mes smoothies le matin j'ai pris deux bottes de laitue donc pour les bottes de laitue ça je sais elles étaient à 89 centimes la botte voilà j'ai pris également des clémentines voilà maintenant ce qui concerne le marché qu'on a fait à Naples donc j'ai commencé ici nous avons donc un sac d'oignons le sac d'oignons c'était à combien encore deux euros je sais plus si c'est deux ou trois kilos le paquet et j'ai pris également au magasin asiatique j'ai pris donc trois paquets de mèche ici donc il ya deux paquets de zucchini également le paquet il est un euro voilà et dans un des magasins attend je finis avec le magasin asiatique est ce qu'on a pris d'autres magasins asiatiques on a pris également donc les triples voilà donc là c'est un kilo 482 donc voilà oui on a également pris la fécule de pommes de terre voilà donc là il ne reste plus qu'à trouver la semoule la semoule en grains enfin fin parce que c'est ce que nous mangeons c'est un genre de foufou à base de semoule et on le mélange donc avec la fécule de pommes de terre parce que la semaine que nous avons trouvé ici en italie en magasin c'est celle ci qu'ils appellent ce mot là mais ça je trouve que c'est vraiment la farine quoi c'est trop c'est trop fin je vais vous montrer à quoi ça ressemble et quand je la prépare c'est pas facile d'éviter les grumeaux vous voyez c'est vraiment de la farine et vraiment pas facile à préparer donc on a pris du piment ici conseillé par le le gars dans le magasin je sais pas si c'est un magasin pakistanais ou indien mais il a conseillé ceci donc c'est un piment fort mélangé avec du gingembre et des épices on arrive au trait et si seulement épicé ben on a pris des tarots j'ai juste pris trois c'est parce que j'ai dit on connaît juste un peu de chaque pour le début la prochaine fois on fera un peu plus de courses ici j'ai pris donc de ligname on a pris des aubergines des bananes plantains qui déjà mûres ici vous avez 500 g de piment et je crois que c'était à 5 euros les 500 grammes du magie ici on a des mac euros je peux toucher mais il y en a quatre et celui ci par contre je regardais dans la vidéo comment c'était écrit je sais pas c'est je connais pas le nom si vous connaissez déposez le sur la boîte à commentaire je connais pas mon poste mais je sais qu'il ya beaucoup d'écailles voilà on a pris également du temps donc les trois boîtes sont à 1,50 euros je vous ai déjà parlé de les tripes ici j'ai pris une boule d'achèque au magasin asiatique la bouche crois était à 2 euros voilà on a pris des dates si on aime bien les dates j'utilise également dans mes smoothies pour sucrer voilà ici on a pris deux bottes de légumes je ne saurais vous dire c'est quel légume est ce que c'est un genre d'indive mais italienne je sais pas donc ça ressemble à ça vous voyez une fleur là donc je sais pas vraiment si vous connaissez pareil ben dites le moi dans la boîte à commentaire sinon quoi d'autre ben c'est tout donc voilà les quelques courses que nous avons fait donc au marché de naples et on est vraiment content d'avoir rencontré d'autres africains qui pouvait nous indiquer en fait vous trouvez les bonnes choses les choses dont nous avons besoin et on a pris quelques pâtisseries les pâtisseries italiennes et donc on va goûter ça maintenant je vais donc nettoyer tous les fruits et légumes depuis ce qu'au vide passe mon temps à la vie les fruits auparavant je les posais simplement sur mon plat à fruits comme ça mais maintenant je les lave même des bananes et comme ça bah c'est déjà nettoyé vu que les gens vous allez dans les marchés tout le monde touche à tout et puis voilà donc en fait on devient parano avec ce qu'au vide donc j'ai tout nettoyé les fruits et là je nettoyais également les légumes et donc là je déplace d'abord mes fruits on a la chance dans cet appartement où on est logé tempérairement on a un plat à fruits donc je les mets dedans comme ça je vais pas les mélanger avec les légumes et ces légumes si particulièrement donc les liens et puis les tarots je vais les mettre à sécher et les bananes pour tes gamins je les mettrai dehors donc c'était juste pour les laver mais je les mettrai dehors comme ça ils vont sécher et ensuite je vais attaquer les autres donc là je vais également laver les piments comme ça je vais les écraser comme vous avez entendu j'ai emmené mon mixeur on a eu la chance qu'on a déménagé donc on a pris notre voiture en fait on est venu donc de l'espagne jusqu'en italie en voiture et j'ai emmené en emmené quelques trucs en fait parce qu'on savait qu'on allait en avoir besoin et qu'on serait logé quelque part temporairement avant de trouver la nouvelle maison donc voilà et là je vais donc nettoyer les poissons également les vidés je nettoie avec du vinaigre de cidre et à chaque fois que je nettoie mon poisson particulièrement le poisson j'ai toujours un sachet à côté pour tous les déchets les écailles quoi que ce soit comme ça j'attache et je jette directement hors de la maison dans une baine à ordures pour éviter l'odeur en fait dans la maison parce que le poisson ça sent hyper fort je nettoie bien tout ce qu'il y a dans les parois du passe du poisson je retire là malheureusement j'ai pas mon couteau de cuisine donc je le fais avec le couteau mais bon à la fin j'ai pas tout retiré parce que c'était un peu trop dur à à faire au couteau voilà vous nettoyez très bien donc ce poisson ce que je vais faire après c'est que je vais ranger dans un sac à congélation pour le mettre au frais il y aura une partie que je vais préparer pour demain donc je vais l'assaisonner déjà il n'y a pas ça Et donc je vais faire également la même chose pour les autres poissons, écailler, vider et tout, donc je n'ai pas besoin de vous remontrer, ce sera le même processus et je vais également les mettre au frais, vous voyez il y a beaucoup d'écailles avec ces poissons là, voilà et bien sûr je nettoie l'évier, pareil je fais la même chose, je mets dans un sac de congélation, pareil rembolote et au frais, et là vu que maintenant je vais m'attaquer à la viande, donc je nettoie mon évier, et par contre je vais vous montrer dans une autre vidéo comment je nettoie les tripes, parce que ça vaille très lent, donc voilà et là je vais donc assaisonner mon poisson pour qu'il soit prêt pour demain. Donc j'ai les ingrédients que j'ai écrasés, donc de l'oignon, de l'ail, des poivrons verts, du gingembre, quand on est venu en voiture, j'ai emmené mon mixeur avec moi parce que j'en ai toujours besoin, parce que j'utilise le même mixeur pour faire mes smoothies, enfin j'ai deux pots, j'ai le moyen et j'ai le plus grand, donc celui-ci je l'utilise pour les ingrédients, donc je mettais déjà préparé en conséquence, voilà, et je vais mettre également de la moutarde, voilà, je vais mettre du sel, vous pouvez utiliser l'assaisonnement de votre choix, simplement n'abusez pas, un peu d'huile d'olive, voilà, ça, ça va juste aller au frais, parce que c'est ça pour entre demain et après demain donc voilà et là je termine avec le nettoyage je vais nettoyer mon plan de travail, lévier, essuyer partout en fait avec toutes les courses qu'on a ramené de dehors donc on va désinfecter ranger les oignons, les oignons par contre je vais les garder dehors et puis j'essuie partout en fait même le sac de fécule j'essuie je nettoie ensuite je vais balayer le sol et j'aurai fini pour aujourd'hui et là au moins on aura plusieurs courses dans le frigo on n'a pas besoin de faire des allées venues dans les magasins donc on sera tranquille jusqu'à ce qu'on commence en fait nos recherches de nouvelles maisons et voilà ça pique hein ça pique hein c'est super c'est quoi ? comment c'est super ? oh je vais oh je vais ils avaient raison de dire que c'est très fort oh je dois je peux prendre plus c'est trop fort un chêne fort on va en acheter plus c'est vrai ils ont dit qu'ils ont mis du gingembre dans le gingembre là c'est épicé ils ont mis du piment il faut vous dire les ingrédients on sait pouvoir c'est très très pimenté j'ai même pas donné beaucoup alors voilà ça dit piment fort au gingembre et épices voilà mon mari apparemment il a trouvé sa pointure qu'est-ce qu'il y a dedans ? ingrédients pasta de peperoncino non je me dis une pâte de piment piment rouge huile d'olive phénogré cumin pâte de mangue pâte de pomodoro tomate il y a tu as essayé ? oh ok il y a quoi d'autre dedans il y a un peu de sucre il y a du tamarin oui ok il y a un peu d'acide je ne sais pas de floguier d'acidique il y a de l'ail ok donc le côté piment c'est sûrement ils ont utilisé des ramaneaux c'est très très pimenté voilà c'est ce genre de piment donc ils ont utilisé comme le piment africain antillais comme vous voulez l'appeler ah ben voilà j'en ai eu pour ton compte alors après le dîner nous avons marché un peu les enfants étaient au parc vite fait avant qu'ils fassent complètement nuit histoire de prendre un peu de l'air et on a commencé à goûter donc les pâtisseries qui étaient pas mal d'ailleurs mais en tout cas je préfère encore des pâtisseries françaises c'était pas mal c'est quelque chose à découvrir merci donc d'être passée une fois de plus sur Karine's Cuisine j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à les déposer ci-dessous et si c'est votre première fois sur cette chaîne bien sûr abonnez-vous et cliquez sur la cloche donc merci et à la prochaine merci et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021